La diaspora des bulles, merci de votre fidélité sur Radio-Gi. Vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 9h et encore donc pendant quelques minutes pour parler bande dessinée avec nos amis Kéliane Nguyen et Didier Passamonik. Bonjour messieurs. Bonjour. Didier, directeur de la rédaction, Kéliane Nguyen, secrétaire de la rédaction du site Actua BD. Alors aujourd'hui, Kéliane, on part explorer l'histoire de France. Tout à fait, Ilana, et plus particulièrement l'histoire de la Somme, avec Agar, un petit garçon narcoleptique qui voyage dans le temps à chaque petite sieste en cours. Alors, est-ce qu'il se perd dans les couloirs du temps comme les visiteurs ? Alors, il ne contrôle pas son pouvoir, mais non. Il le fait des bons simplement et remonte dans l'histoire et à travers les siècles sur les vestiges du site archéologique de Richemont-sur-Ancre dans la Somme. Donc c'est plus ou moins un cours d'histoire en fait ? Alors, plus ou moins, oui, tout à fait. À peu près, c'est vrai, mais par contre, il y a un côté barbant beaucoup moins que quand on est assis derrière un tableau. Si je comprends bien le principe, c'est qu'il roupit pendant les cours d'histoire ? Alors, il roupit pendant la visite historique. Ah d'accord. Donc oui, peut-être que ses profs et ses guides ne sont pas assez intéressants, donc il préfère aller visiter lui-même et il fait des bons comme ça. Et pour éviter ce côté barbant, il y a beaucoup de gaffes et beaucoup de gags qui auront des répercussions sur l'histoire, ça nous rappelle Astérix. Et Obélix est le fameux nez du sphinx que Didier connaît très bien. Dans Astérix et Cléopâtre. Dans Astérix et Cléopâtre, oui. Donc voilà, mais par contre, attention, parents, ne montez pas au créneau, ne m'accusez pas de vous présenter quelque chose de pas très safe au niveau historique, puisque ce sont deux historiens, un prof d'histoire en collège et un archéologue qui ont écrit ça. Et notamment les petits bandeaux et les petits encadrés qui chapitrent la BD, qui sont très bien écrits et qui permettent de déconstruire beaucoup d'idées reçues sur l'histoire, sur l'archéologie et sur la période antique et notamment du site de Richemont sur Ancre dans la Somme. Alors ça s'appelle Agar, donc enquêteur de l'histoire tome 1, le mystère des coupeurs de tête. Voilà, les dessins sont de Greg Blandin, qui est un joli petit dessin très sympathique, très rond. Et puis Mathieu Lavallée et Gilles Priot et Pascal Depapes, qui est aussi conseillé, qui ont fait les textes. Alors, autre ouvrage ce matin aussi. Alors, on traverse la Manche à présent ? Exactement, avec l'artiste James Albonne qui vit à Edinburgh et c'est chez Glénas, ça s'appelle Recette de famille, c'est juste devant vous. Ça m'a l'air bien beau d'ailleurs. Alors tout à fait, c'est magnifique, on a l'impression de voir des petits tableaux et c'est un gros gros livre de 320 pages. Cette BD qui s'apparente d'abord à une BD du genre tranche de vie, mais attention, c'est plutôt un drame familial qu'on a sous les yeux. On y retrouve le restaurant de Tulipe dans lequel il cuisine les légumes bio de son frère Rowan et les réservations explosent quand ils apportent un petit ingrédient, un champignon inconnu de tout le monde qui pousse à l'arrière de leur jardin. Ils vont vouloir le cultiver, mais ils n'y arrivent pas et ils vont tout faire pour pouvoir le cultiver à nouveau. Donc encore beaucoup de mystères et d'intrigues. Exactement, il y a beaucoup de choses. Les mystères, l'aliénation, la quête du pouvoir, l'argent qui coule à flot. Beaucoup de choses régissent cette bande dessinée, pleine d'intrigues. On est aussi tout à fait dépendant de cette lecture. On la mange littéralement, on la déguste au fil des planches. On n'arrive pas à décrocher tellement c'est merveilleux. J'aime bien les jeux de mots, on la déguste pour recettes de famille. Voilà, exactement, il est dans la thématique. Le rythme est soigné parce qu'on voit bien qu'il dirige ses personnages un peu en chef de cuisine. Exactement, complètement. Et puis même les décors et les lieux qui sont le restaurant ou le jardin, en fait pour moi c'est vraiment eux les personnages principaux du livre. C'est magnifique, c'est très bien amené. Et comme je vous le dis, c'est aux petits oignons, c'est serré comme ça. Et puis ce n'est pas un livre à aborder le ventre vide parce que ça donne faim. Eh bien ça s'appelle Recettes de famille, James Albonne. Et vous avez ouvert l'appétit, je pense, de nos auditeurs ce matin. C'est publié aux éditions Gléna. A bientôt les amis. A bientôt, Iléna. Sous-titrage Société Radio-Canada